Avant de vous présenter nos panélistes, j'aimerais partager nos objectifs pour cette troisième séance. Nous voulons réaliser quatre objectifs. Premièrement, évaluer le statut et la nature des stratégies de sécurité en Afrique. Quel est l'état actuel? Deuxièmement, examiner les prérequis, les conditions sine qua non pour une élaboration réussite d'une stratégie de sécurité nationale. Troisièmement, de pouvoir parler de tous les composants et les éléments de ces stratégies et finalement parler de la façon dont on puisse élaborer ces stratégies dans le contexte actuel en Afrique. Nous aurons donc un débat d'experts pendant à peu près 45 minutes, suivi par une période de questions-réponses. Les documents de référence pour cette séance, c'est notre outil d'élaboration des stratégies de sécurité qui est disponible maintenant en français, en arabe, en portugais et en anglais. Les enregistrements aussi pour les deux premières séances sont aussi disponibles sur notre site Internet. Je félicite notre équipe de communication pour ce bon travail et je félicite également tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cet outil de consultation et de rédaction des stratégies de sécurité nationale en Afrique. J'aimerais maintenant présenter nos deux intervenants. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à deux experts dans le domaine de la sécurité en Afrique. Nous allons donc passer des concepts généraux à une conversation pratique sur les étapes de l'élaboration de ces documents. Je vais simplement souligner les points pertinents des CV de ces deux intervenants. Je commence avec Dr. Ferli Chapuis. Je l'ai présenté lorsqu'elle a animé la deuxième session, mais je vais la présenter de nouveau en tant que paneliste pour cette séance. Dr. Chapuis est expert indépendant des conflits de la sécurité avec 14 ans d'expérience dans la recherche, l'élaboration de la politique et les opérations, notamment en Afrique. Elle est experte auprès de l'équipe consultative du secteur de la sécurité internationale. Et auparavant, elle a travaillé pour le centre des CAF à Genève, un centre de recherche à Genève. Elle a son maîtrise de l'Institut des autres études de Genève et un doctorat en sciences politiques de l'Institut auto-sûr de la Freie Universität Berlin. Au centre d'Afrique, nous profitons de son expertise car elle nous a aidé à passer en revue et à réviser notre outil de consultation et de rédaction des stratégies de sécurité nationale en Afrique. Et nous avons de la chance de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Notre deuxième intervenant, peut-être que vous l'avez déjà rencontré dans vos groupes de discussion, mais je vais le présenter de nouveau. J'ai rencontré le docteur Émile Oudrago pour la première fois quand j'ai assisté à un atelier au centre CESA. Il était animateur et j'ai assisté à un groupe de discussion. Le docteur Émile Oudrago a énormément d'expérience en matière de sécurité en Afrique. Il était officier dans l'armée, il était parlementaire aussi, ministre de la sécurité nationale. Il a aussi élaboré un document de recherche portant sur la sécurité en Afrique. Et vous pouvez trouver cette publication sur notre site Internet. Et c'est un produit de recherche qui est très intéressant. Il est aussi praticien avec la fondation qu'il a aidé à fonder sur la sécurité des citoyens de Burkina Faso. Il travaille avec le Centre d'études stratégiques de l'Afrique depuis 2007. Il a travaillé sur les études de cas de sécurité en Afrique qui ont jeté les bases pour cette boîte à outils pour le développement de stratégies de sécurité nationale. Il a été aussi membre de plusieurs conseils scientifiques qui ont guidé l'élaboration et la mise en oeuvre de la sécurité des stratégies nationales au Burkina Faso. Il a obtenu son doctorat du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris en France. Et nous avons aussi de la chance de pouvoir l'accueillir aujourd'hui pour qu'il partage son expertise et toutes ses expériences. J'aimerais maintenant donner la parole au Dr Farley Chapuis. Et la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Étant donné votre expérience dans ce domaine et votre implication dans l'élaboration de ce document, l'outil de développement des stratégies, est-ce que vous pourriez partager avec nous quels sont les concepts ou les conditions sine qua non pré-requises qui doivent être réunies afin d'élaborer une bonne stratégie de sécurité nationale? Merci, Dr. Luca, pour cette présentation. Bonjour, bonsoir à toutes et à chacun. Ce que je voulais dire découle des efforts que nous avons déployés pour examiner ces processus dans différents contextes. Même si chaque cas est différent et chaque pays doit s'adapter à son propre processus, il y a en même temps certains éléments du processus qui sont typiques et que nous voyons dans chaque cas. C'est lié premièrement au contexte et nous avons déjà discuté du fait que les stratégies de sécurité nationale peuvent être pertinentes comme empreinte ou modèle pour motiver les réformes du secteur de sécurité avec le cadre de l'Union africaine ou avec d'autres, l'application des acteurs externes comme l'Union africaine ou sans l'application de ces acteurs externes. En même temps, le développement de la stratégie de sécurité peut être aussi très utile dans les situations de conflit ou post-conflit où les détails des dispositions de sécurité n'ont pas encore été acceptées dans les négociations de paie. Peut-être qu'il faut impliquer plus de parties prenantes dans ces discussions avant de pouvoir rentrer dans tous ces détails. Ceci pourrait avoir un effet de diminution de l'attention dans ces situations de conflit. En même temps, ces documents nous aident à réagir aux changements, aux évolutions dans le contexte de la sécurité. Si le pays fait face à de nouvelles menaces ou un pourcentage de la population doit aborder de nouveaux problèmes, il faut donc adapter ou prendre en compte ces nouvelles situations dans la stratégie de sécurité nationale. Mais comme nous l'avons dit la semaine dernière, l'élaboration de la stratégie de sécurité, c'est un processus normal dans la politique démocratique qu'il s'agisse de situations de transition ou de démocratie stable ou si c'est simplement un renouvellement de la sécurité dans une démocratie existante. La stratégie de sécurité nationale pourrait aussi atténuer les tensions et aligner davantage les objectifs de sûreté nationale et de sécurité nationale avec d'autres objectifs comme le développement durable ou d'autres priorités nationales. C'est donc un contexte assez large où on pourrait envisager l'élaboration d'une stratégie de sécurité, mais quant aux façons d'élaborer ces stratégies, nous avons identifié plusieurs phases. Ce que vous allez retrouver aussi dans la boîte à outils, nous avons identifié sept phases ou étapes qui sont résumées dans votre document et dans toutes les traductions. Et la première phase, c'est la planification. Et comme nous voyons, si on manque de planifier, les plans vont échouer. Donc, il faut, au début du processus, prendre soin de faire en sorte que tout ce processus est bien planifié. Ceux qui vont initier le processus doivent nommer quelqu'un pour mener le processus et pour gérer le processus. Il faut déterminer les budgets, les calendriers, les rôles, les responsabilités des parties prenantes. Il faut identifier les moyens de consultation et aussi, il faut constituer un comité de rédaction. Un comité qui va donc vous permettre de passer à la deuxième phase, donc phase 2, qu'on appelle pré-rédaction. Et comme le professeur Tajisi l'a dit, une stratégie de sécurité est comme une boussole pour la sécurité nationale. Et bien, cette deuxième phase, c'est là où on décide où nous en sommes, quel est notre point de départ. Et tous ceux qui vont rediger le texte de cette stratégie vont passer par le processus de recueillir toutes les informations qu'il faut afin de pouvoir déterminer le processus. Quel est l'état actuel dans le secteur de la sécurité? Quelles sont les capacités? C'est là où nous allons mener des évaluations et des consultations aussi, des consultations formelles, publiques ou informelles aussi. Mais c'est une idée d'avoir une idée très claire des besoins et des attentes de la société. Une fois que le comité de rédaction aura obtenu toutes ces informations, on passe à la troisième phase, donc la phase de rédaction où nous allons rediger le texte, le brouillon, le premier projet du texte. Et il y a dans le document, vous allez voir des informations sur les étapes de la rédaction et les éléments qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de ce document. Et il s'agit de définir ce que nous entendons par sécurité. Cela semble tout à fait simple, mais il est important de définir ce langage en commun. Pour arriver à la phase suivante, quatrième phase, donc qui est la consultation, pour prendre en compte les besoins, les attentes et pour établir une priorité des objectifs. La priorisation est essentielle parce que la stratégie doit aussi affecter des rôles et des responsabilités au sein du secteur de la sécurité, donc ceux qui vont pouvoir réagir à ces priorités. Et cet aspect est essentiel, car la stratégie doit être non seulement un document qui englobe la vision nationale, mais aussi un outil pratique pour modifier la façon dont le secteur de la sécurité réagisse aux menaces qui ont été définies au niveau le plus élevé. Donc, après avoir élaboré ces documents, on passe, comme j'ai dit, à la quatrième phase, la phase de consultation et de révision. Et vous allez voir dans l'image 6 de votre outil, quelques éléments portant sur le processus de consultation. Et cette consultation doit impliquer non seulement les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie, mais aussi le grand public, les experts de la société civile, les représentants de groupes de la société, ceux qui pourraient donc représenter de manière plus générale la société dans ce processus d'élaboration de la stratégie. Et ensuite, après avoir pris en compte ces informations de retour dans la consultation, on arrive et on fait des révisions du document. Nous arrivons à la cinquième phase, donc approbation et adoption. Mais là, il y a un rôle pour les parlements et le rôle des parlements peut être différent dépendant des processus. Dans certains cas, le parlement n'est pas obligé d'approuver formellement ce document, mais c'est quand même toujours une bonne idée d'impliquer le parlement parce que ceci pourrait renforcer la légitimité de cette stratégie de sécurité nationale et aussi dans la mise en œuvre. Même si les parlements n'ont pas approuvé formellement la stratégie, les parlements seront quand même impliqués dans l'allocation budgétaire et dans le suivi et le contrôle de ces processus de mise en œuvre. Donc, l'implication du parlement dans l'élaboration de la stratégie, dans l'adoption et l'approbation du document, c'est un moyen d'avoir plus de légitimité pour cette stratégie qui va t'aider avec la mise en œuvre du document, de la stratégie, pardon. Et finalement, quand vous aurez votre stratégie bien élaborée et approuvée, on a une sixième phase qui est la phase de diffusion et de communication de la politique, de la stratégie. Souvent, les stratégies de sécurité nationale ne sont pas accessibles à ceux qui ont besoin d'en avoir accès. Donc, tous les acteurs, les parties prenantes du gouvernement qui doivent élaborer des stratégies sectorielles afin de mettre en œuvre ces stratégies doivent avoir accès à la stratégie nationale. Et en même temps, il faut mener des compagnies de sensibilisation publique pour communiquer les visions nationales et les stratégies par le biais des médias afin de renforcer l'appui du grand public pour cette stratégie qui pourrait accroître l'efficacité de la stratégie, car il y aura plus de confiance publique dans le secteur de la sécurité et toutes ces missions qu'ils essaient d'accomplir. Finalement, sur la base de tout ce travail, on arrive à la dernière phase, la phase de mise en œuvre, une phase qui pourrait durer assez longtemps car les stratégies de sécurité pourraient couvrir plusieurs années. Mais cette phase de mise en œuvre ne doit pas être négligée car il faut aussi avoir un processus de suivi et d'examen. Une politique qui n'a aucun impact n'aura pas beaucoup de valeur, donc il faut pouvoir suivre l'impact, l'influence. Et c'est utile de noter qu'un processus d'élaboration de la stratégie de sécurité nationale, ce n'est pas un exercice qui se passe en une seule fois, c'est un cercle continu parce que ce que nous apprenons de la part de l'évaluation, du suivi et d'examen et du contrôle doit être une information de retour qui va guider le processus et qui va nous aider à continuer à revoir la stratégie. Voilà une vue d'ensemble des phases impliquées dans ce processus d'élaboration. Il y a plus de détails dans le document. À vous, Lucas. Merci d'avoir souligné cela et de parler des phases, et surtout pour les zones de conflit, comme vous avez dit. Si vous pourriez souligner les aspects les plus importants du document. Comme vous l'avez dit, ça dépend du contexte. L'élément clé de cela, quel est l'élément clé? Il y a un résumé très bien dans la boîte numéro 6 de la boîte à outils. Principalement, nous avons vu une discussion sur les stratégies, la politique, les définitions. Ici, on utilise le terme de stratégie de sécurité nationale pour se pencher sur la stratégie et sur la politique. Il faut voir la définition de la sécurité. Ça peut paraître évident, mais c'est très important parce que ça veut indiquer beaucoup plus, ça signifie beaucoup plus que par le passé. La sécurité par le passé, on pensait à des concepts, une vision très, très étroite, et cela va être insuffisante pour aujourd'hui. C'était surtout militaire, nous voyons, avec la pandémie, qui nous a changé la vie. La sécurité a donc beaucoup de dimensions, et les documents de la stratégie sécuritaire doivent bien définir la sécurité, les problèmes de sécurité auxquels font face un pays. Et il faut aussi se pencher sur les valeurs du pays, qu'est-ce qui est important pour la société, qu'est-ce qu'on essaie de réaliser, et ça, c'est quelque chose que chaque pays doit définir pour lui-même. Et autre chose qu'il faut discuter en détail, et clairement, pour avoir une vision nationale partagée, c'est parce que beaucoup de ces questions font des polémiques. Comment arriver à un consensus ? Comment se mettre d'accord sur les valeurs ? Il faut avoir une belle discussion là-dessus, pour ensuite avoir un joli processus. Il faut arriver à un bon consensus, et basé sur cela, on arrive à une vision plus concrète de la sécurité nationale, ce qu'une nation cherche à réaliser pour la sécurité publique, et quels sont les défis. Et cela devient une partie très concrète. Il faut avoir rien, et il faut bien rédiger rédiger quelles sont les menaces les plus importantes. Et il faut avoir aussi priorisé tout cela. Toute sécurité est importante, mais les ressources sont limitées. Alors, lorsqu'il s'agit de la phase, de l'étape de la mise en œuvre, il faut prendre des décisions, à savoir comment utiliser les ressources. Donc, une priorisation est très importante pour savoir où mettre les ressources. Donc, la priorisation est un aspect très important pour la mise en œuvre. Et puis, finalement, une fois que la priorisation des menaces est mise en place, il faut avoir la division du travail et quelles sont les parties du... qui va s'occuper, qui va être responsable, de quoi, en fait. Et ça, c'est un aspect essentiel pour rendre ce document un document pratique et non pas seulement théorique et pour éviter des conflits dans les rôles et les responsabilités. Parfois, il y a un chevauchement et des ambiguïtés qui peuvent créer des problèmes dans le secteur de sécurité du gouvernement sur le terrain. Alors, voici quelques éléments qui sont importants à travers les stratégies que nous avons vues. Merci beaucoup, Docteur Ferli. Ce que vous partagez avec nous dans la boîte à outils est très important. Comme Docteur Ferli a mentionné, c'est le contexte qui compte beaucoup. la dernière question, Docteur Ferli. C'est un processus assez compliqué et pas sans heure. Quels sont des défis que vous rencontrez souvent et comment les surmonter, en fait? Oui, ça peut être un processus assez heurté, mais le processus peut être une façon lui-même d'adresser les défis qui souvent ne sont pas des défis techniques, mais plutôt politiques, de confiance, d'expérience personnelle. La troisième section de la boîte à outils se penche en détail là-dessus. Une des choses que nous voyons souvent, c'est là où les pays ont une histoire tumultueuse. Le secteur sécuritaire, souvent, a été impliqué dans des périodes d'abus. Il y a des historiques donc très difficiles pour renforcer la confiance dans l'État dont a besoin la population. Et le secteur sécuritaire du gouvernement en a besoin aussi pour assurer la sécurité du public. Alors, l'élaboration d'une stratégie de sécurité est une composante de sensibilisation, d'éducation, de partage avec le public, de parler des valeurs de façon transparente. Et cela peut aider à renforcer la confiance et mettre en place une fondation de confiance. Souvent, les actes en secret du passé ont créé des problèmes, et non seulement parmi le personnel civil, mais aussi en uniforme. Souvent, la sécurité, c'est un sujet tabou dont on ne parle pas. Il n'y a que les experts de très haut niveau, les politiques ou les militaires de très haut niveau doivent en parler. Et malheureusement, ce n'est pas une attitude qui mène à bon terme, malheureusement. Il faut avoir plus de transparence. Mais il y a des gens qui s'inquiètent que cela peut compromettre le processus. mais les définitions de la sécurité, des valeurs nationales, des priorités nationales sont des choses qui n'ont pas besoin d'être secrets. Donc, la discussion d'une stratégie de sécurité nationale n'a pas besoin du même secret d'une opération particulière nécessiteraient. Un autre aspect dans un contexte démocratique, la société doit aussi décider quels devraient être les objectifs de la stratégie, aussi bien que les experts. Pour les experts, c'est à savoir comment mettre en œuvre et réaliser ces objectifs. Donc, il est très important d'établir tout cela. Et au sein de cela, il y a des processus du côté technique, les calendriers techniques, la gestion, l'accès, pour assurer que ceux qui sont sensibles, ceux qui doivent rester en secret, le reste, mais tout en parlant des valeurs nationales. Et au sein du processus lui-même, impliquant le côté public et les décideurs, il y a parfois des trous de connaissances entre les parties prenantes différentes, surtout si, et c'est désirable d'avoir un comité de rédaction qui soit représentatif, de participants du secteur civil, des points de vue différents, militaires, les trous de connaissances peuvent être, les fossés de connaissances peuvent être surmontés par des ateliers de travail technique pour arriver à un langage commun pour tous ceux qui vont se prêter à cette conversation. et puis aussi de parler de la vision partagée. Et puis, un des défis d'une élaboration de sécurité stratégique nationale, c'est d'établir une base, une fondation pour la coopération, non seulement avec les acteurs internes, domestiques, mais aussi externes. Dans le contexte, il y a parfois un soutien qui vous arrive de directions différentes et s'il n'y a pas une stratégie nationale en place qui met en place les priorités, vous pouvez vous faire distraire. Ce qui vous pouvez, il faut éviter les démarches qui ne font pas partie de votre stratégie. Merci beaucoup, docteur, de ce travail excellent. Vous avez bien, bien résumé tout cela. Merci beaucoup. C'est un très, très bon résumé de notre outil. Émile, je vais passer à Émile maintenant. Je sais, Émile, que vous avez mis en place beaucoup d'études de cas avant de ne... Vous avez déjà... Vous avez bien compris ce qui se passe sur le continent. Vous avez fait des études de cas sur le continent. D'après vos études, de vos expériences avec l'Union africaine, que voyez-vous ? Quelle est la situation des stratégies sécuritaires en Afrique vis-à-vis des problèmes mentionnés par docteur Ferli ? Merci. À vous la parole et bienvenue. Merci. Merci, docteur Luca. Bonjour, absolument. Bonsoir, où que vous soyez. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le Centre d'études stratégiques, le César, pour m'avoir donc offert cette opportunité de conduire avec d'imminents experts, dont le docteur Luca, ici, le docteur Raymond Jilpi, le docteur Mathurin, le général Ballas, Salé, le colonel Tim Mitchell, un cas d'études, un cas d'études, depuis de mars à juin 2018, que nous avons donc conduite pour dix pays. Un cas d'études, la stratégie de sécurité nationale. Et c'est extrêmement important. C'est le lieu ici pour moi de citer ces pays. Donc, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Sénégal, il y a le Botswana, il y a le Nigeria, il y a le Liberia, il y a la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, Madagascar et le Sur-Soudan. Et cette étude était la première du genre parce que c'était une étude exploratoire, une étude purement académique et fondée sur des produits écrits et oraux et qui a permis donc d'avoir un état des lieux des stratégies de sécurité nationale un peu en Afrique. Et cela donc a servi à beaucoup de séminaires, d'abord au niveau de Washington et ensuite dans les séminaires régionaux. Ce que je retiens de cette étude, et je crois que le premier point le plus important, à mon avis, c'est d'abord que l'étude a révélé que dans tous les pays, il y a beaucoup de pays qui ont certes des stratégies, qui ont des stratégies pour la sécurité pour gérer leur pays, mais qui n'ont pas de stratégie de sécurité écrite ou un document écrit qui montre vraiment clairement comment les choses, comment l'architecture de sécurité nationale fonctionne. Et c'est extrêmement important parce que des pays, donc la plupart des pays disposaient de politiques de défense. Et dans ces politiques de défense, certains considéraient que cette politique de défense était donc la stratégie de sécurité nationale de leur pays, jusqu'à ce qu'on puisse donc, au fur et à mesure, expliquer, pour faire comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre une politique de défense et une stratégie de sécurité nationale. Donc, premier constat de l'étude, tous les pays disposent de politiques de défense nationales, mais ils n'ont pas de documents, sauf certains, sauf quelques six pays, je crois, qui avaient donc des documents de sécurité nationale écrits et cohérents. Alors, ces documents de politique de défense, on a aussi constaté que c'est des documents qui ont été écrits par une expertise purement militaire. C'est les ministères de la Défense qui se sont, des experts qui se sont retrouvés et qui ont essayé donc d'écrire ce document. Vous comprenez donc que ce document a eu une orientation, je vais dire status-centrée, une orientation donc de sécurité donc étatique et qui met donc de côté donc la population. Et c'est une des potes de défense qui reviennent sur les missions régaliennes de chaque institution de sécurité, à savoir la protection du territoire, la souveraineté nationale et bien sûr, la sécurité de l'État. Donc, ça, c'est ce que l'étude a révélé. Ensuite, l'étude aussi a révélé que la plupart de ces documents, comme l'a dit Charlie, étaient estampillés donc du seau de secret défense. Nous avons eu donc des problèmes pour avoir accès à beaucoup de documents, alors que nous ne pouvons pas prétendre faire une politique pour défendre la population et en même temps les garder hors de tout le processus. et on constate donc tout naturellement que ces politiques de défense qui existaient dans la plupart des pays sont donc des documents qui ont mis de côté les populations civiles. Les populations civiles, d'une manière générale, n'étaient pas associées donc à cette élaboration et n'étaient pas consultées. Et enfin, ce que nous avons comme état de lieu, de stratégie et de politique de défense en Afrique, c'est qu'il n'y a pas une cohérence entre les différents documents de sécurité. Vous prenez la politique de défense d'un pays, ça n'a rien à voir avec la politique de sécurité intérieure d'un côté. Donc, ce manque de cohérence des différentes politiques sécuritaires est bien sûr une des pertinences pour lesquelles les pays africains doivent aller à l'élaboration d'une politique cohérente de sécurité nationale. Donc, voici à peu près très ramassé un état de lieu de stratégie de sécurité nationale en Afrique basé donc sur l'étude des cas qui a été commandité par le César donc en 2018. Merci, Lucas. Merci beaucoup, Emile, d'avoir bien élaboré les trous, les lacunes que vous voyez sur le continent dans leur stratégie de sécurité nationale. Nous allons maintenant, pour renforcer ce que le Dr Farley a dit, nous allons sur l'élaboration d'une stratégie sécuritaire nationale basée sur vos expériences en Burkina Faso surtout. Ça serait utile de savoir comment est-ce que vous arrivez au consensus de définir une stratégie de sécurité nationale. Si vous pouvez parler des phases différentes, par exemple, les phases de Burkina Faso, ça serait bien aussi quels étaient les points d'entrée. Comment vous avez démarré ? Et puis, dites-nous, parlez-nous des phases ensuite, des étapes ensuite. Alors, partagez avec nous l'expérience à Burkina Faso, c'était un des cas, en fait, dans les… ça fait partie des matériels qu'on vous a donné à lire. Docteur Lucas et merci en tout cas à Docteur Feli pour avoir débléé le terrain pour moi. Effectivement, j'ai pris part à l'élaboration du toolkit comme l'a dit Docteur Lucas et j'ai aussi donc contribué en tant qu'expert de l'Union africaine à Madagascar pour l'élaboration de la Statue de sécurité nationale et enfin donc l'élaboration de la Statue de sécurité nationale de Burkina Faso où j'étais membre du comité scientifique chargé de l'élaboration de cette stratégie. Je dirais que Ferli a pratiquement en tout cas bien couvert tous les points et elle a bien couvert les éléments fondamentaux, les différentes phases de l'élaboration. Je crois que c'est exactement ce qu'il faut pour élaborer une stratégie de sécurité nationale. Mais je reviendrai sur ce que le Docteur Lucas a dit à des points importants sur lesquels il faut en tout cas réinsister ou enfoncer le clou. et je suis content d'avoir en introduction le Docteur Lucas a dit que la spécificité de chaque contexte est extrêmement importante et le Docteur Ferli est revenu encore là-dessus. La spécificité du contexte est un élément donc fondamental avant donc que je puisse prendre certains points. Alors le premier point que le Docteur Lucas a mentionné c'est le point d'entrée. Le point d'entrée. comment on commence une stratégie de sécurité nationale ? Je peux vous dire que la plupart des pays qui n'ont pas connu de crise soit-disant stable mais qui estiment important d'élaborer une stratégie de sécurité nationale pour harmoniser leurs politiques comme on l'a fait ressortir dans l'étude des cas où il n'y a pas de coagulance entre les politiques sectorielles. La plupart des pays se demandent par où commencer pour lancer le processus. Je répète encore comme je l'ai dit avant moi le Docteur Tadissé et ensuite le Docteur Feli il y a au moins plusieurs portes d'entrée pour commencer une stratégie de sécurité nationale. La première c'est qu'il y a d'abord les pays post-conflict les pays qui viennent de sortir d'un conflit d'ailleurs qui a largement influencé la rédaction de la politique de l'Union africaine sur la réforme du secteur de la sécurité dont Tadissé parlait lors de la séance sur les engagements de l'Union africaine et des Nations unies. Et ce package et cette porte d'entrée est la porte d'entrée qui est réservée en pays post-conflict des pays qui viennent de sortir d'une crise où la société a volé un éclat et là en ce moment la réforme du secteur de la sécurité dans sa provision elle a eu une provision dans la section D donc où il parle des éléments fondamentaux encourage les pays à post-conflict de pouvoir aller vers une élaboration de stratégie de sécurité nationale. Ça c'est vraiment un encouragement et aussi bien sûr et donc ça c'est le premier point d'entrée. Le deuxième point d'entrée c'est des pays comme le Burkina qui n'ont pas connu de conflits mais qui ont connu des crises politiques et sécuritaires extrêmement importantes. Coups d'État et terrorisme donc une situation sécuritaire extrêmement complexe. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que dans ce cas de figure le Burkina a donc convoquer un forum national sur la sécurité et ça c'est extrêmement important. Je pense que ce cas peut être valable pour beaucoup de pays comme le Mali et le Niger et à l'issue donc de ce forum national il y a donc une forte recommandation pour élaborer une stratégie de sécurité nationale. Maintenant les pays plus ou moins stables les pays qui n'ont pas encore connu de crise je crois que pour une histoire pour d'ailleurs se soumettre à une gouvernance et une gouvernance démocratique du secteur de la sécurité il est nécessaire qu'il y ait une évaluation il est nécessaire qu'il y ait un audit donc du secteur de la sécurité soit commandité par l'exécutif ou le Parlement qui permettent d'aboutir à des recommandations fortes qui permettent donc de dire voilà nous n'avons pas de cohérence dans nos politiques sectorielles nous n'arrivons pas à répondre aux besoins de sécurité de la population donc il nous faut une politique qui mette tout cela dans un ensemble plus cohérent donc cette porte d'entrée extrêmement importante parce que si on la rate on peut se retrouver donc à avoir des soucis après cette porte d'entrée je crois que dans les phases que Charlie a bien mentionné qui est suffisamment en tout cas illustratif c'est l'ancrage institutionnel de l'organe de rédaction et de pilotage parce qu'il y a la porte d'entrée il y a l'initiation elle a dit ça qui lance le processus c'est extrêmement important sur la base de l'expérience que j'ai connue il faut absolument que l'organe de rédaction et de pilotage ait un point d'ancrage institutionnel l'expérience a montré que l'organe qui se trouve au niveau de la présidence a eu moins de problèmes pour régler des problèmes administratifs pour régler les goulots d'étranglement que les organes se sont retrouvés par exemple au premier ministère ou dans un autre ministère du ministère de la sécurité pour piloter cette initiative c'est pratiquement difficile dans le contexte africain si vous ne trouvez pas le bon d'ancrage donc institutionnel et Charlie l'a dit encore une fois pour dépasser le déficit de connaissances et d'expertise pour le cas du Burkina je dirais que nous avons donc permis de pouvoir faire d'abord un séminaire gouvernemental un séminaire gouvernemental c'est là où nous avons demandé à ce que nous puissions rencontrer tous les départements ministériels en une seule journée pour pouvoir expliquer ce que c'est que la stratégie de sécurité nationale pour qu'on soit sur le même donc au même niveau d'entendement l'autre point qui est important dans l'ancrage institutionnel c'est le je vais parler là maintenant de la spécificité du contexte francophone dans les pays anglophones ils ont ce qu'ils appellent le national security advisor donc dans tous les pays anglophones ça c'est déjà dans l'ancrage déjà dans l'architecture de sécurité nationale ce n'est pas le cas pour les pays francophones donc là je parle un peu pour les pays francophones la situation devient encore plus complexe quand il n'y a pas un conseiller attitré de la sécurité nationale ça devient encore plus compliqué parce que le point d'entrée devient flou et vous pouvez vous retrouver dans des conflits de leadership dans des conflits donc de qui va diriger le processus et qui peut peut-être vous mettre donc dans des conditions un peu plus difficiles voilà pourquoi nous nous encourageons j'encourage personnellement la mise en place d'un comité scientifique le comité scientifique est extrêmement important et l'expérience a montré en tout cas pour le cas de Burkina que ce comité scientifique nous a permis de pouvoir en tout cas avancer très vite depuis le lancement jusqu'à une phase assez critique donc je voudrais peut-être m'arrêter là parce qu'il y aura sûrement des questions sur lesquelles on va revenir mais avant de terminer je reviendrai sur j'insisterai sur la disponibilité des ressources les ressources si vous n'avez pas bien planifié Charlie Ferlil a dit ça il faut une bonne planification et une bonne budgétisation sinon vous allez vous retrouver en cours du chemin en train donc de faire des allers-retours sans pouvoir donc avancer et je m'arrête là pour le moment et je pense que les questions plus approfondies reviendront pendant donc les séances des questions et réponses Merci beaucoup docteur Emile je pense que vous nous avez fourni un très bon contexte concernant les phases et le contexte les particularités des contextes dans ces pays pour l'élaboration d'une stratégie nationale est-ce que vous pouvez surligner peut-être les défis comme comme docteur Ferlil a mentionné les défis que vous allez rencontrer dans l'élaboration d'une stratégie nationale de sécurité si vous pouvez nous parler des défis je pense que tout ce que je dis ne peut pas sortir hors de ce que Ferlil a dit et je pense qu'elle a touché du doigt le problème mais dans la phase pratique moi je dirais que le premier défi c'est d'avoir le choix à opérer c'est ce que l'on veut faire ça semble banal mais beaucoup de pays ont été confrontés à cela et Ferlil a parlé donc des concepts et je le félicite d'ailleurs le César pour avoir mis cette session la première session sur les concepts et les définitions ça semble banal ça semble simple mais je peux vous dire que vous pouvez rester là tourner autour sans savoir exactement ce que vous voulez vous voulez une stratégie de sécurité nationale vous voulez une politique de sécurité nationale vous voulez une politique nationale de défense et de sécurité et je peux vous dire qu'entre ces trois concepts nous sommes restés au Burkina pendant trois mois avant de pouvoir arrêter qu'il nous faut une politique de sécurité nationale ensuite dont va découler une stratégie de sécurité nationale que nous avons soumis donc au gouvernement qui a accepté et qui a donc je parle de nous je parle du comité scientifique et qui nous a donné donc le févère ailleurs si vous ne vous refusez de passer par cette étape de conceptualisation d'éclaircissement des concepts pour changer le paradigme de la sécurité de la vision du tout militaire vers une sécurité humaine vous allez vous retrouver donc finalement donc empêtré parce que l'exemple de la pandémie comme l'a dit le docteur Luca en faisant le take away de la session l'exemple de la pandémie est venu nous montrer qu'en fait un pays un pays peut péricliter un pays peut disparaître sans qu'on ait tiré une seule munition sans qu'on ait tiré une seule arme et le COVID-19 donc était là pour nous montrer cela et je reviens d'ailleurs pour dire encore la première séance c'est que le docteur Raymond comment il a défini la sécurité nationale je pense que si nous retenons ça dans nos têtes ça pourra nous permettre de pouvoir avancer il dit que la sécurité nationale c'est comment sécuriser la nation et sécuriser la nation nous pouvons le dire ce n'est pas seulement le militaire c'est beaucoup d'éléments beaucoup d'aspects à prendre en compte la faim peut mettre en péril une nation la santé l'économie et donc vous voyez qu'on a besoin donc de temps ou d'autant d'éléments pour pouvoir donc avoir une équipe pluridisciplinaire et pouvoir donc aller vers les choses mais avant de finir le consensus le défi du consensus il fallait en parler de ça c'est extrêmement important tout le processus d'élaboration de la stratégie vous n'allez jamais avoir le consensus ce n'est pas possible vous allez toujours discuter et la Cib bien dit c'est un cycle c'est un cycle permanent c'est itératif donc le comité scientifique qui est là pourra de temps en temps s'il n'y a pas de consensus repartir faire des études complémentaires faire des études complémentaires faire des recherches complémentaires et revenir donc en tant que modérateur et conciliateur faire en sorte que le processus puisse continuer la recherche du consensus ne doit pas impacter sur le caractère participatif et inclusif du processus et cela est extrêmement important et donc enfin peut-être qu'on reviendra sur le défi de la position de l'urgence sécuritaire et enfin donc la planification de la budgétisation dont Ferli a si bien développé Merci Lucas Merci d'avoir regardé cette vidéo